Oh ! Tu es là ? Ça te dit que je te raconte une histoire ? Génial ! C'est parti ! Le roi lion Le sage Rafiki présente Simba, le fils nouveau-né du roi Mufasa et de la reine Sarabie. Tous les animaux lui rendent hommage, tous sauf Scar, le frère de Mufasa, qui rêve de devenir roi et enrage de voir le lionceau désigné comme l'héritier du trône. Simba a bien grandi. Sous l'œil vigilant de Zazu, le conseiller du roi, il aime jouer avec son ami Nala. Mais les lionceaux échappent à la surveillance de Zazu et s'élancent vers la terre interdite. Là, les hyènes alliées de Scar s'apprêtent à les dévorer. Heureusement, Mufasa surgit à temps pour les chasser. Simba est sévèrement réprimandé par son père. Cependant, Mufasa ne reste pas fâché longtemps contre son fils. De son côté, Scar élabore un autre plan. Quelques jours après, il attire Simba dans un ravin où les hyènes effraient un troupeau de gnous. Les animaux foncent sur le petit lion qui s'accroche à une branche. En haut de la falaise, Scar triomphe. Mais une fois encore, Mufasa sauve la vie de son fils. Blessé, le roi tente ensuite de rejoindre Scar quand son appui s'effondre. « Aide-moi, mon frère ! » le supplie-t-il, suspendu au-dessus du vide. Scar pousse alors Mufasa dans le ravin où les gnous le piétinent. Simba court vers son père et tente de le ranimer. Hélas, le roi a succombé à ses blessures. Scar s'approche de Simba. « C'est parce que tu as désobéi que ton père est mort. Et que va dire ta mère ? Part et ne reviens jamais. Tu n'as plus ta place ici. » Fou de chagrin, Simba s'enfuit. Le lionceau erre longtemps avant de rencontrer Timon, la mangouste, et Pumba, le facochère, qui l'accueille chaleureusement. Simba a trouvé une famille d'adoptions. Les années ont passé et Simba est devenu un lion magnifique. Un jour, alors qu'il se promène, il tombe sur Nala. « Simba, Scar nous a dit que tu étais mort. Comme ton père ! Il s'est emparé de la terre des lions. Tu dois revenir ! » Simba refuse et Nala repart tristement. Mais Rafiki a lui aussi retrouvé le jeune prince. Près de la mare, il lui demande de regarder son reflet. Simba entend alors la voix de son père. « Un jour, tu seras roi. » Simba comprend que son devoir est de régner sur la terre des lions. Il regagne enfin son royaume. En voyant Simba, Scar bondit sur lui. Ni une, ni deux, Simba esquive l'attaque et pousse le traître du haut d'un rocher. En bas, les hyènes dévorent sans pitié leur ancien maître. Simba est devenu roi et la paix est revenue. Puis, quelques mois plus tard, c'est avec une grande émotion que Rafiki présente aux animaux le fils nouveau-né de Simba et de Nala. Oh ! Tu es encore là ? Si tu souhaites écouter d'autres histoires, n'hésite pas à cliquer sur le bouton rouge juste en dessous. Tu le vois ? Génial ! Merci ! Et à la prochaine fois ! Sous-titrage ST' 501